C'est ma minute, l'astuce du jour de Semaphore, la recherche simple. Avant toute chose, pensez toujours à vous authentifier avant d'utiliser Semaphore. En effet, des options pourraient vous être proposées qui nécessitent d'être authentifiées. Commencez à indiquer les mots de votre recherche. Vous allez voir que des options vous sont proposées. La première concerne la recherche dans les ressources de l'UTBM uniquement. La deuxième vous permet d'élargir votre recherche au catalogue de l'Université de Franche-Comté, de l'École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon ou bien de l'Université de Bourgogne. Dans la deuxième partie de l'écran, des propositions vous sont faites en fonction des premiers termes que vous avez indiqués pour votre recherche. Attention, il n'existe pas de mots vides. C'est-à-dire que la recherche sur « sciences des matériaux » ne donnera pas les mêmes résultats qu'une recherche sur « sciences matériaux ». Ensuite, cliquez sur la loupe. Le nombre de résultats est très conséquent puisqu'en plus de chercher dans les ressources de la bibliothèque, le catalogue fait également des recherches dans les ressources en ligne auxquelles la bibliothèque est abonnée mais également dans de nombreuses ressources en open access. À vous d'utiliser les filtres afin de cibler au mieux ce que vous recherchez. Le filtre « accès » vous permet de sélectionner si vous souhaitez uniquement des résultats en ligne ou en bibliothèque. Le filtre « type de ressources » vous permet de sélectionner le type de ressources que vous souhaitez consulter. Vous pouvez en demander plusieurs et en exclure certaines. Le filtre « vos bibliothèques » vous permet de sélectionner le site des documents, Belfort ou Sèvenon. Le filtre « université du réseau » est utile dans le cas d'une recherche élargie aux universités partenaires. Le filtre « nouveauté » vous permet de trier les documents les plus récents en rapport avec votre recherche. Le filtre « sujets » vous permet de sélectionner un seul ou plusieurs sujets sur lesquels vous voulez plus particulièrement insister ou bien en exclure d'autres. Vous disposez également d'un filtre « auteur », d'un filtre « date », d'un filtre « thèse utbm » qui apparaît si des thèses en rapport avec votre recherche existent. Enfin, le filtre « langue » permet de sélectionner la langue du document. À bientôt !